Anne-Marie Relecteur Relecteur d'Ontario Bonsoir à toutes et aux quelques tous que j'ai vu dans la salle, ça fait plaisir. On ne soit pas qu'entre femmes. Alors je m'appelle Barbara, vous avez vu, j'ai 40 ans, je suis mariée, j'ai 3 enfants. Et je travaille chez Renault en tant que directrice des accessoires et des produits dérivés du groupe. Mais ce soir, Eve m'a demandé de venir vous parler pas des accessoires. Ça aurait été beaucoup plus facile pour moi. Elle m'a demandé de venir vous parler de moi. Et ça, croyez-moi, c'est beaucoup plus d'émotion, beaucoup plus dur. Donc je suis ravie d'être avec vous ce soir, mais très sincèrement, je le serai beaucoup plus dans 7 minutes. Alors voilà, à 11 ans, à la rentrée de 6e, quand on remplissait la petite fiche, en phase de métier, de point, j'écrivais ingénieur pour construire des moteurs ou des ponts. Pas tout à fait comme les copines. Alors toute petite déjà, je passais mon temps dans les ateliers. Mon père avait un atelier de construction mécanique qui lui venait de son grand-père. Donc mes souvenirs d'enfance à moi, c'est odeur d'huile de coupe, feu d'artifice de soudure. Quand j'ai commencé à travailler chez Renault, dès que j'arrivais chez un fournisseur, si je rentrais dans un atelier et que je sentais l'odeur de l'huile de coupe, instantanément, je me sentais bien, j'étais chez moi, comme à la maison. La version Madeleine de Proust, mais odeur d'huile de coupe, vous voyez. Alors je crois qu'inconsciemment, j'ai fait mes études et mon parcours en voulant faire comme papa, en fait. Je voulais que papa, il soit fier de moi. Et puis je pense qu'il y a une partie de moi aussi qui avait envie de montrer que je pouvais y arriver, même si j'étais une fille. Donc je suis devenue ingénieure en mécanique. Et j'ai commencé à travailler chez Renault, j'y suis depuis 17 ans. Alors je n'ai pas commencé finalement pour faire des moteurs, ni des ponts d'ailleurs. Donc Renault ne s'est toujours pas lancé dans la construction, pas de scoop. J'ai commencé pour faire des systèmes de suspension. Et j'ai fait ça sur des camionnettes. Donc Anne, elle vous parlait du glamour de l'automobile, juste avant. Alors là, ce n'était pas du tout, du tout glamour, clairement. Je vous laisse imaginer le taux de féminisation du secteur, les petits camions et les amortisseurs. Alors je vous partage quelques bons petits souvenirs. Donc classique, je suis persuadée qu'il y en a plein qui se reconnaîtront, ce n'est pas spécifique à Renault. Donc là, classique. Ah, mais c'est vous la nouvelle assistante ? Ou alors grande réunion fournisseur, maximum de testostérone autour de la table. Bon alors il est où le responsable à qu'on puisse commencer la réunion là ? Euh, c'est moi ? Puis alors quand on rentre chez Renault, certainement comme d'autres entreprises, on a un stage d'intégration. Donc dans ce stage, on fait un stage en usine pour mieux comprendre le produit. Donc on va travailler à la chaîne, puis on monte des voitures. Grand souvenir ça aussi. Donc équipe de nuit, j'entends une conversation dans les vestiaires. Non mais t'as vu l'autre là, la gamine là ? Elle est gaulée comme un coucou, elle ne tiendra pas de jour. Donc effectivement, je faisais déjà 1m60, ça, ça n'a pas changé. Et j'avais 22 ans. Donc à 22 ans, entendre tout ça, ce n'est pas forcément facile à laisser couler. Et puis on ne se sent pas toujours très bien à sa place finalement. Mais je suis restée quand même, je suis restée 9 ans à l'ingénierie chez Renault. Je me suis éclatée d'ailleurs, plein de bons souvenirs. Mais globalement, j'ai vraiment dû gagner ma place. Puis finalement, le temps passait et puis je sentais que je perdais l'envie. Vraiment que je perdais l'envie. Je sentais que j'avais envie de faire autre chose, mais je ne savais pas vraiment quoi. Parce que ça, c'était ce que j'avais connu toute ma vie, toute mon enfance. Et puis mes études. Donc je ne voyais pas quoi d'autre. Puis finalement, un jour, je prends mon courage à deux mains. Je vais voir mon chef. Et puis je lui dis, écoute, je crois que j'aimerais bien aller au commerce. Et là, je vois encore sa tête. Parce qu'il faut quand même comprendre que dans les entreprises, il y a les commerçants, les ingénieurs. La bande passante, elle est assez réduite. C'est deux mondes. Deux mondes. On ne se comprend pas forcément très bien. Je n'avais aucune formation, aucune expérience. Par contre, j'ai des gens qui m'ont fait confiance. Et j'ai sauté le pas. Et alors là, j'ai tout réappris. C'est-à-dire que j'avais passé quand même 10 ans de ma vie à essayer de construire une place. Et puis je suis repartie à zéro. Je suis repassée par la phase très désagréable. De ne pas me sentir à ma place. Réappris un métier, des nouveaux collègues, un nouveau site. Mais pas que ça. Des comportements qui ne sont pas les mêmes, des codes, bref tout. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que finalement, je n'ai jamais regretté. Jamais, jamais. J'ai tout mis à la poubelle, j'ai recommencé, mais je n'ai pas regretté. J'ai retrouvé mon envie, mon énergie, mon envie d'apprendre. Puis j'ai recommencé un autre parcours. Ça fait 8 ans que je suis au commerce chez Renault. J'adore ce que je fais. Et j'ai un parcours qui me passionne. Pour la première fois, je pense, depuis toujours, j'ai l'impression d'être au bon endroit. Donc le message que j'ai envie de vous passer avec cette petite histoire, qui est la mienne, c'est de dire à un moment, oser, oser y aller. Oser essayer. On peut se tromper aussi, on peut réessayer, recommencer, mais oser prendre des risques aussi. Il y a un philosophe danois, très célèbre, je suis sûre que vous connaissez tous, Sören Kinkgaard, facile à prononcer, ça ne doit pas être très... Bon, je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment l'accent. Qui a dit, oser, c'est perdre pied momentanément. Ne pas oser, c'est se perdre soi-même. C'est bientôt le bac de philo, donc je ramasse les copies dans 4 heures. Alors par contre, oser, c'est chacun selon ses choix. Je viens vous parler de mon parcours, ce sont mes choix, ils me conviennent, je les aime. J'ai des amis qui sont mamans au foyer, j'en ai d'autres qui sont auto-entrepreneurs, j'en ai qui travaillent dans des petites sociétés qui ne comprennent même pas comment je supporte d'être dans un grand groupe. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, ce n'est pas ça mon message. Mon message, c'est de dire, oser aller vers ce que vous voulez, même en prenant quelques risques parfois. Il y a un autre philosophe. Vous avez beaucoup de philosophie pour un ingénieur, donc je vous promets, ça sera le dernier. Il s'appelle Sénèque. Sénèque a dit, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Cette phrase, elle a 2000 ans, je la trouve juste tellement vraie. Merci. Je fais une pause, ça va m'éviter de peut-être avoir complètement un trou sur ce que je voulais dire après. Je peux regarder mon petit papier ou pas ? J'ai un petit doute, permettez. J'ai un petit problème d'enchaînement. On n'avait pas le droit au papier, je vous le dis. On a quand même tous peur des changements. C'est un message que je voulais passer. Je ne vais pas vous dire qu'au moment où j'ai fait ce changement-là, je n'ai pas eu peur, ce n'est pas vrai. J'ai même été terrorisée. J'ai voulu profondément ce changement. J'ai même tout bougé pour le faire. Ce n'est pas naturel d'être ingénieur et d'aller au commerce. Ce n'est pas simple. Par contre, à la veille d'y arriver, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'aurais jamais dû faire ça. Pourquoi j'ai fait ça ? J'ai mis des années à construire ma place. Et puis alors le célèbre truc féminin de « Mon Dieu, je n'y arriverai jamais ». Ça, c'était la veille. Donc on a beaucoup de peur. Mais finalement, dans toutes nos peurs, combien de nos peurs se réalisent vraiment ? Très peu. Très, très peu. Donc, oser. Je n'ai pas terminé. C'est ma petite pause pour retrouver mon fil encore. Alors, pour celles qui choisissent quand même une carrière exigeante, quel que soit le domaine, automobile ou autre, je ne vais pas juste vous dire que c'est facile. J'ai trop entendu des choses comme ça. Des femmes qui venaient parler, nous expliquaient que tout se passait très bien. Un peu ce qu'on disait tout à l'heure. On avait tous les uv, on était bien organisés. Tout ça, c'était très, très simple. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas simple. Alors, même parfois, je dirais que Wonder Woman en a juste un ras la cape. Vous voyez ? Un ras la cape. Moi, il y a un truc dans ma vie que je cherche en permanence. En permanence. Vous savez ce que c'est ? Ce sont des heures, voire même des minutes, des secondes. Ça dépend des cas. J'ai toujours besoin de temps. Du temps pour mon travail, du temps pour ma famille, du temps pour moi. Je manque toujours de temps. Toujours. Et puis alors, il y a aussi des grands moments. Quand on a choisi d'avoir une carrière assez prenante, il y a des grands moments de culpabilité. Spécialité féminine, la culpabilité. Quand même, un peu. Alors, par exemple, grand ménage dans mon agenda pour aller chercher mes enfants à la sortie de l'école. Classique, vous allez me dire. Sauf que maintenant, réforme des rythmes scolaires, sortie de l'école, 15h45. Ambitieux, mais fiers. Agenda tout propre et j'arrive, mais heureuse à la sortie de l'école. Plein de parents, les enfants. Et là, la maîtresse. Petit sourire en coin, devant tout le monde. Ah, mais c'est bien. On ne la voit pas souvent, la maman. Et là, c'est automatique. Bam, chape de culpabilité. La joie qui s'en va d'un seul coup. Et le pire, c'est qu'au même moment, j'étais déjà en train de culpabiliser, de me dire que je suis partie du boulot. Il était 15h, mais... Donc 100% culpabilité, un grand classique. Donc mon deuxième message dans oser. Ok, oser être aussi imparfaite. On n'est pas Wonder Woman. Oser être imparfaite. Alors, la vie professionnelle, moi, je trouve que ça ressemble à un grand tour du monde à la voile. Alors, on est dans les métaphores. Voilà. Alors, il y a pas mal d'escales. Des fois, il y a des bords qui n'étaient pas du tout prévus aussi. Mais le plus important, c'est qu'il y a surtout des conditions de navigation qui ne sont pas toujours les mêmes. Parfois, c'est une navigation tranquille. Petite brise, mer calme, hyper agréable. Et puis alors, parfois, on ne sait pas pourquoi, c'est déchaînement des éléments. La houle, tous les vents contraires, grosse tempête. Ce qui est important pour moi, au-delà de la destination, c'est la façon dont je fais le voyage. Faire le voyage en gardant mon cap personnel et mes valeurs, quelle que soit la météo marine, si vous voyez ce que je veux dire. On a parlé des chefs juste avant. Parce qu'une entreprise du CAC 40, et toutes les entreprises d'ailleurs, elle est quand même là pour faire des profits. C'est sa survie. Donc, le monde de l'entreprise, même s'il est passionnant, mais c'est pas tous les jours, câlin, câlin, bisous, bisous, plus belle la vie, tout va bien. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Par contre, on a tous le choix. On a tous le choix de la façon dont on fait les choses et de la façon dont on est avec les gens, quels que soient nos postes, quelles que soient nos entreprises. On peut choisir de placer l'empathie, l'humain, le collectif au cœur de notre façon de travailler et avoir des résultats qui sont juste incroyables pour l'entreprise. Alors, il y en a qui jugent que c'est de la faiblesse. Je suis sûre que vous en connaissez, j'en connais. On m'a encore dit il y a 2-3 semaines qu'il faudrait que je sois plus pitbull. Et moi, je ne crois pas que ce soit de la faiblesse. Moi, je crois que c'est une force. Et puis, quoi qu'il en soit, force ou faiblesse, c'est un cap que je veux garder. Ensuite, on a aussi la possibilité, dans ce qu'on fait, de trouver plein de façons de donner du sens. Je vous ai dit que je faisais des accessoires. Alors, en ce moment, dans mes équipes, on travaille sur un petit projet. On veut développer des accessoires équitables avec des femmes en Inde qui n'ont pas accès au travail. Elles sont dans les campagnes, elles n'ont pas accès à la mobilité dont on parlait avant, elles n'ont pas ponette non plus. Et finalement, on est en train de réfléchir quels produits on pourrait leur faire faire avec ce qu'elles savent faire et les matériaux qui sont à leur disposition, donc beaucoup d'utilisage, du tressage, pour leur donner accès au travail. Et puis nous, ces produits-là, on pourra les proposer en Europe. Ce projet-là, ce n'est pas vraiment pour du business. Et puis des projets, on en a déjà plein, on n'arrive pas à tout faire. Mais ce projet-là, il me tient à cœur et on va le faire. Et les gens dans mes équipes qui travaillent dessus, ça les rend heureux parce que c'est un projet qui a du sens. Alors les messages que j'ai envie de vous passer ce soir, finalement, ça tient en un verbe et trois déclinaisons. Le verbe, j'espère que vous avez compris, c'est le verbe oser. Sinon, je n'ai vraiment pas été claire. C'est possible. J'ai un peu perdu le fil. Donc il y a oser, aller vers ce que vous voulez, même en prenant quelques risques parfois. Il y a oser être imparfaite ou imparfait, messieurs, ça marche aussi, il n'y a pas de genre, et accepter toutes ses facettes. Et puis il y a oser garder ses valeurs et garder son cap tout au long du voyage. Et ça, ce n'est pas toujours simple non plus. On a tous un pouvoir d'influer sur son environnement, même par toute petite touche pour le rendre meilleur. Merci. de la vie. Merci. Sous-titrage ST' 501